Salut à tous, voici le programme le plus déjeuner du mercato et du foot. Hier, le péageur s'est imposé quatre ans face à Brouille grâce à un doublé de l'âme à payer le métier pour le péageur contre un but de risque pour Brouille. Le réput de la Chine s'est imposé de l'âme face à Ossity grâce à des buts de Sobosia et André Silva pour la Chine contre un but de maraise pour Ossity. A noter les cartons rouges de Walker pour Ossity, le Miracé s'est imposé de l'âme face à Liverpool grâce à un but de Tomori pour le Miracé. Et un but de Salah et Origi pour Liverpool. Le Lassé-Porto s'est imposé trois ans face à l'Athlético-Madrid grâce à un but de Sergio Olista pour le Pays-Porto. Et pour l'Athlético-Madrid grâce à un but de Gréman et de Paul. Le Coréen a noté les cartons rouges de Ferreira Caraco pour l'Athlético-Madrid et les cartons rouges de Vendée. Lassé-Porto s'est imposé quatre ans face à l'Athlético-Madrid grâce à des buts d'Athlético-Madrid pour l'Athlético-Madrid et les cartons rouges de l'Athlético-Madrid. Pour le Sporting, Dortmund s'est imposé cinq à zéro face au Betis-Tach grâce à un doublé de Ross, un doublé de Haaland et un but de Mayenne. Pour le Dortmund, le contrat est à noter le carton rouge de Wellington pour l'Athlético-Madrid. Le Réal-Madrid s'est imposé deux zéros face à l'Inter grâce à des buts de Cross et l'Athlético-Madrid et un carton rouge de Barrière pour l'Inter. Le Chantal de Néstor qui s'est amélié à face au Serif-Tiraf-Pol grâce à un but de Fernando. Pour le Chantal de Néstor qui est à but de Nicolas. Pour le Serif-Tiraf-Pol, on apprend que pour la rencontre de ce soir face au Génith, le milieu croate. Marc-Matteo Kovacis est positif au Covid, il est farfait. Tandis que la Golo Kanté est toujours absent pour la rencontre de demain de Rennes qui se déplace. Dans la Tottenham, ils devront faire sans Jérémy Doukou, Fabiante et Bergermain. Jérémy Doukou ne devrait pas rejouer avant 2022 alors que pour vendredi, car la Cacuta qui s'était placée face au PSG sera forfait pour la Fontaine Nantes du côté de Saint-Etienne qui est à la recherche d'un entraîneur. Un an après le licenciement de Cacuta, on avait songé à David Guillaume et il ne viendra pas. Tandis que l'âge Saint-Etienne est entraîné par Julien Sabier provisoirement, le copropriétaire de l'âge de Saint-Etienne. Il n'a pas hésité à soutenir les critiques à son égard venu des tribunes lors des derniers mois de Saint-Etienne. Il a décarré tous les matins, je m'embrasse et je m'en regarde. Dans le miroir, il y a quelqu'un ici à Saint-Etienne. Et s'il y a quelqu'un ici à Saint-Etienne qui a fait plus que moi depuis le départ de Roger Roger, Président dans les années 80 de Saint-Etienne qui vient me le dire en face et s'explique parce que je ne comprends pas les réactions de ces quelques apôtres. Qu'en pensez-vous pour moi Saint-Etienne dans une situation catastrophique ? Certes Roland Ouméier et Bernard Callajo ont fait du bon travail, mais depuis qu'ils ont effacé la mise en place de la grille de salariés CAP, L'ARS intertient une couille et ils ne parviennent pas à se mettre d'accord pour une vente du club. La direction, ils ne sont jamais d'accord que ce soit sur les joueurs, les entraîneurs ou la vente. Qu'en pensez-vous, mettez des commentaires et j'espère que le nouvel entraîneur pourra venir. Pour le département à la race et la déclarer, je vis mal à la situation par du club. Par ce qu'on sait, l'importance de casser la réception à Saint-Etienne. Quand il n'y a pas de résultats, les gens sont malheureux. Comme moi, je suis malheureux. Les nuits sont difficiles à noter que Saint-Etienne est sur l'attaquant de Mayence prêté à Greta Pala, Jean-Philippe Mateta, qui n'entre pas dans les plans de patrie virale, entraîneur de Mayence et Jean-Philippe Mateta à député 124 minutes. Dans trois matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Le directeur sportif de Mayence, Christiane Eden, ne veut pas le récupérer. Saint-Etienne pourrait sauter sur l'occasion pour le récupérer en prêt. Du côté de la signe, on connaît le remplaçant de Gessima, qui a été viré par le signe le week-end dernier. Il s'agit de Domenico Tedesco, qui était libre depuis son départ du Spartak à l'issue de la saison dernière. Il va s'engager jusqu'en 2023. Il l'avait emmené chaque 0-4 à la deuxième place en 2017-2018 du côté du Bayern. Domenico, l'attaquant français, Coman, ne l'écarte pas à départ du Bayern Munich. Il est sous contrat jusqu'en 2023. Il ne parvient pas à s'entendre. Et le Bayern ne parvient pas à s'entendre avec lui concernant une prolongation. Et du côté du Bayern, on croit de moins en moins à une prolongation et on ouvrira la porte à être enfin en fin de saison si la situation n'évolue pas. Tandis que du côté de City, pour remplacer Pep Guardiola, qui voudrait prendre une sélection à la fin de son contrat en 2023, si tu voudrais. L'entraîneur de la joie, Eric Tena, qui avait emmené la joie en demi-finale de la Ligue des champions il y a 3 ou 4 ans, et il s'est qualifié cette saison pour éviter le final avec ses victoires en 6 matchs. Mais il est aussi sur l'établissement de Manchester United. Lorsque l'intérêt de Rafa-Renick sera terminé, si Manchester United ne parvient pas à recontrer Pochettino, il pourrait être libéré par la joie à un an de la fin de son contrat pour signer à Manchester United. Tandis que Guardiola a commenté la rumeur de l'attaquant Daniel Hamou, qui appartient au Rébulation. Il a déclaré qu'il est dans le viseur du Barça, son club formateur est de City. Il a déclaré qu'il est dans le viseur du Barça, son club formateur est de City, il a déclaré qu'il a déclaré. Il a quitté le Barça et allé en Croacé pour développer son talent et maintenant il joue à l'Escène. Il n'affrontait pas les manches de City alors que le directeur portif de la joie d'Interna, le directeur du foot de la joie, Mark Overmark, qui est au club depuis 2012, devrait prolonger jusqu'en 2026 avec la joie. Tandis que l'ancien de l'Interna de l'OM, tel ITO qui a 36 ans, n'a pas mis un terme à sa carrière et ne le fera pas avant le 1er janvier 2023. Il devrait s'engager en Détroit finlandais, à Salopalo, dès le début de l'année, pour un contrat d'un an. Depuis septembre, il est évolué en Italie du côté de San Angelo, en D4 italienne. Depuis son départ de l'OM en 2011, il est allé en Italie, en Angleterre, en Ukraine et en Turquie, en Finlande, en Suisse, en Suède et aux États-Unis. On apprend aussi que la joie d'Interna, qui est déjà certaine, est déjà certain d'encaisser près de 70 millions. Après même avoir député son huitième de finale, sa point de participation à la phase de plus est de 4 millions 64 millions. L'OM a sucessive victoire, 7 millions 8 et sa prime liée à son coefficient UFA et à l'historique de ses performances, 20 millions et sa point de qualification pour les huitièmes de finale, 9 millions 6. Lui assure déjà 62 millions 1,04 millions d'euros de la part de l'UFA, auquel s'ajoutent 3 millions des droits télés et 4 millions des recettes enregistrées. Lors des matchs disputés à la Luaïn Creuf en Arena, enfin on apprend que dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupe de la coupe arabe, l'Algérie a fait match nul 1-1 face à l'Egypte. Mohamed Amin Toudaï a marqué pour la gérer, mais l'Egypte a régalisé par un pays de l'Egypte. Mohamed Amin Toudaï a marqué pour la gérer, mais l'Egypte a régalisé par un pays de l'Egypte. … … … … … de Yacine-Tirati, les cartes de finale. Sur le vendredi 10 décembre, la Tunisie contre Oman, le Qatar contre les Émirats abîmés le samedi 11, la Jordanie contre l'Égypte contre la Jordanie, le Maroc contre l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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